Bonjour, ici Stéphane Vermeck de l'Église Sainte-Claire. Cette semaine, comment pouvons-nous conserver notre calme durant une tempête? Je ne suis pas un expert de gestion de crise comme les grands cabinets de relations publiques. Cependant, je sais que lorsqu'une controverse émerge dans l'opinion publique, il ne faut surtout pas nourrir la bête. Je m'explique. Si un scandale éclate au sujet d'un homme politique américain, par exemple, normalement, la pire chose à faire est de convoquer une conférence de presse pour en ajouter une couche devant tous les journalistes et ainsi nourrir la bête médiatique et empirer la situation initiale. Malheureusement, plusieurs personnes ne semblent pas être capables de comprendre ce principe relativement simple parce que je crois que nous vivons dans une société qui valorise la réaction immédiate et surtout l'indignation. Nous sommes invités à être au centre de l'action. Nous devons émettre des opinions idéalement très émotives. Nous devons créer suffisamment de bruit pour qu'on parle de nous, qu'on nous remarque, quitte à être au milieu d'une tempête. Le passage d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Marc et raconte une histoire relativement connue de la vie de Jésus. Nous pouvons trouver des situations similaires dans les Évangiles selon Matthieu et Luc. Ici, Jésus s'était préalablement retiré au bord de la mer de Galilée pour échapper à la foule qu'il suivait. Malheureusement pour lui, cette dernière continua à le suivre jusqu'au point qu'il a dû se réfugier dans une barque pour éviter d'être écrasé, ce que le texte dit. Et c'est de cet endroit qu'il a renseigné à la foule. Le soir venu, sûrement épuisé par cette longue journée, Jésus suggère à ses disciples de passer sur l'autre rive. Cette expédition, en première vue, n'a rien d'extraordinaire. Les Évangiles nous apprennent que Pierre, André, Jacques et Jean sont des pêcheurs. Ils ont dû traverser cette étendue d'eau à plusieurs reprises, donc rien d'excitant ici. Cependant, une tempête s'abat sur le bateau de nos amis et qui semble être un petit peu plus intense que la normale. Le texte mentionne un grand tourbillon de vent. Les vagues se jettent sur la barque, au point que la barque commence à se remplir. Bref, la situation devient critique rapidement. Les disciples commencent à être effrayés. Sans surprise, ils se tournent vers leur maître, qui dort confortablement la tête sur un coussin. « Tranquilos, pas de problème. » Les disciples décident de le réveiller en lui disant « Excuse-nous, Jésus, d'interrompre ta petite sieste, mais on est sur le point de mourir, nous autres. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup de nous aider? » Même si nous n'avons pas le pied marin, je crois que nous avons tous et toutes traversé des tempêtes similaires au cours de nos vies, des moments où nous avons été déstabilisés, des moments où nous avons eu peur. Bien sûr, évidemment, il y a eu la crise de la pandémie qui nous a forcés à des confinements pendant de nombreux mois. Nous pourrions parler de la guerre en Ukraine ou du conflit au Proche-Orient qui ont des répercussions jusqu'ici. Sur le plan plus personnel, ces tempêtes se sont manifestées sur la forme d'un décès d'un proche, de la maladie qui s'est invité sans avertissement ou de l'inflation qui nous a obligés de faire des choix difficiles. Et devant chaque nouvelle tempête qui nous pousse parfois à la limite, nous avons le goût de dire « Non, pas encore. » Et même si nous ne croyons pas que Dieu envoie des malédictions aux humains pour un oui ou pour un non, nous sommes tentés de répéter l'expression « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Qu'on soit pasteur ou laïque, nous nous tournons vers Jésus dans l'espoir de recevoir un signe, une réponse qui nous aiderait à nous sortir de la situation. Dans la barque, Jésus se réveille et constate la situation où il menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et aussitôt, le vent tombe et tout devient calme. Et par la suite, Jésus ne donne pas d'explication sur ce qui vient de se dérouler. Il ne critique pas ses disciples pour leur incapacité de gérer une barque durant une tempête. Non. Jésus leur demande tout simplement « Pourquoi avez-vous si peur? » Et oui, pourquoi avons-nous si peur quand des tempêtes s'abattent sur nos vies? Pourquoi souplions-nous Dieu durant nos moments de détresse? Pourquoi espérons-nous que Jésus intervienne lorsque le chaos nous déstabilise? Peut-être que nous espérons entendre tout simplement « Ça suffit. » C'est le temps d'arrêter. Être capable de se dire à soi-même et aux autres « Silence, c'est le temps de se taire » peut être parfois la meilleure réponse à toutes les calamités qui s'abattent sur nos vies. Nous ne sommes pas obligés de toujours dénoncer, de nous indigner à répétition, d'offrir des solutions à cinq cents. Étant donné qu'il y aura toujours des tempêtes dans nos vies, certaines bénignes, d'autres dévastatrices, nous pouvons choisir nos réactions, nous pouvons choisir de calibrer ces réactions. Nous pouvons choisir de ne pas toujours blâmer Dieu pour nos problèmes. Nous pouvons choisir d'avoir confiance en les capacités des autres, des gens qui nous entourent. Nous pouvons choisir d'accepter l'invitation de Jésus de nous aimer les uns les autres, même nos ennemis. Nous pouvons choisir de nous souvenir que, à quelque part, nous sommes tous dans le même bateau. Nous pouvons choisir de ne pas succomber à la peur et à la panique. Nous pouvons choisir de ne pas nourrir la tempête par nos actions et par nos mots. C'est vrai, nous vivons dans des temps qui ne sont pas toujours rassurants. Nous avons parfois l'impression que les tempêtes se succèdent les unes après les autres dans nos vies. Et au lieu de contribuer à amplifier les crises ou à céder à la panique, Jésus nous rappelle que parfois, il suffit de dire au chaos qui nous entoure « Silence, tais-toi » afin de ne pas se laisser surmerger par la peur, afin de reprendre le contrôle sur nos vies. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous êtes capables, je vous invite à soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada